... Bravo Catherine ! Catherine, professeure d'Espagnol, elle est qualifiée. Alexis, responsable d'amélioration continue. Qualifiée aussi. Hélène, bravo, elle joue pour une deuxième victoire. Hélène, auxiliaire de vie scolaire habitant de la Belleville. D'Angers. D'Angers, dans le département du... Ménéloir. Ménéloir, d'accord. Donc, vous connaissez sa deuxième manche. Ça s'appelle les 4 à la suite. Avec 4 questionnaires qu'on va vous proposer dans un moment. Au chronomètre, 40 secondes. Chaque erreur vous fait retomber à zéro. Et la nouvelle vague. Pour commencer. Les fleurs dans la chanson. Le thème mystère, vous pouvez le découvrir en exclusivité sur Twitter. Le hashtag QPUC. Comme question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Les anecdotes de la Coupe de France. Ça me permet de vous rappeler que la finale de la Coupe de France aura lieu demain, à 21h, au Stade de France. Hélène. Le thème mystère. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les stratèges et les chefs de guerre. Pas mal, ça, non ? Oui, on va voir. Si, si, bon, on va voir. De toute façon, on ne peut plus revenir en arrière. De toute façon, on ne peut plus changer. Ça, c'est sûr. Bon, Hélène, vous avez le temps de nous regarder ou pas du tout ? Vous nous suivez régulièrement ? J'essaie. J'essaie quand je suis disponible, quand je finis tôt de regarder. Ou sinon, je regarde en replay. Donc, Hélène, auxiliaire de vie scolaire, Angers, qui a déjà gagné une belle victoire, c'était hier soir. Elle a en vu une deuxième, évidemment. On va essayer. Chronomètre. Stratèges et chefs de guerre. Donc, quel général et homme d'État romain conquiert la Gaule de 58 à 51 ? César. En 1066, quel duc de Normandie conquiert l'Angleterre après avoir détruit... D'autres fois de Bouillon. Ah non. En mars 1918, quel général français nommé généralissime des armées alliées ? Je passe. En 1918, quel maréchal soviétique signe au nom de l'URSS l'acte de capitulation des forces allemandes en mai 45 ? Je passe. De 1796 à 1997, quel général français dirige les opérations militaires lors de la campagne d'Italie ? Napoléon Bonaparte. C'est oui. Au 4e siècle avant notre ère, quel roi de Macédoine soumis la Grèce ? Alexandre le Grand. Ah oui. Quel général romain remporte sur Hannibal la victoire décisive de Zama en 204 avant Jésus-Christ ? Général romain. Qui remporte sur Hannibal la victoire décisive de Zama ? Sipion. Sipion l'Africain. Deux points, Hélène. Maréchal soviétique qui signe au nom du RSS l'acte de capitulation des forces allemandes en mai 45 ? C'est Zhukov. Mars 1918, général français surnommé généralissime des armées alliées s'effoche. Élevé à la dignité de maréchal de France en août 1918. En 1066, quel duc de Normandie conquiert l'Angleterre après avoir défait le roi Harold II à Hastings ? Guillaume le conquérant. C'est Guillaume, bien sûr. Guillaume le conquérant, d'accord. Hélène est à deux. Que dit Alexis ? Je vais prendre anecdote de la Coupe de France. Bien sûr. La Coupe de France. Ah oui, la finale demain. Demain, 21h au Stade de France. Alors Alexis, un petit coup de question, un petit coup de questions-réponses. Oui, allons-y. Alors, vous apprenez à travailler mieux sans travailler plus vite. Oui, c'est l'idée de mon métier. Je travaille avec des équipes de production dans le domaine de l'industrie pour améliorer leur quotidien. et faciliter leur travail. Et puis, en dehors de ça, très sportif aussi. Oui, j'aime bien tout type de sport et je pratique en particulier badminton. Badminton depuis 15 ans ? Depuis une quinzaine d'années, oui. Si on saluait les potes, les potes qui sont dans la salle ? Oui, ils sont tous là. On peut les saluer. Les potes de l'école d'ingénieur Centrale Lille et puis mes parents. École d'ingénieur, quelle école ? Centrale Lille. D'accord. Et les parents qui sont là aussi ? Les parents qui sont là et ma petite amie aussi qui est là. Ah, tout le monde est là. Voilà. Joli ! Oui. Et donc, on y va Alexis. Merci de venir passer un petit moment avec nous, c'est sympa. Avec plaisir. Donc, allons-y, Alexis. Chronomètre. 40 secondes. Et les anecdotes de la Coupe de France. Top 89 à la suite d'un Paris. Quel président de la République, Jean-Pierre Papin, embrasse-t-il ? Mitterrand. Lors de la finale de 56, quel animal, mascotte de Sedan, se retrouve dans le centre de Colombes ? Oui. Lors de la finale de 82, quel président du PSG rembrasse la pelouse du Parc des Princes ? Après l'égalisation de son équipe ? Denis Zou ? Non. En 1918, quel dirigeant sportif, créateur de la Coupe de France ? Et l'arbitre de la demi-finale FC Lyon, AS française ? En 2002, juste avant la finale, quel président de la République quitte le Stade de France ? Lorsque la Marseillaise est sifflée par une partie du... Jacques Chirac ? Oui. En 1990, qu'elle chanteuse, interprète des bêtises, crée un imbroglio en échangeant avec Hansi Suster, les boules du tirage au sort d'une rencontre. Lio ? Lio, c'est non. En 1989, non, non, c'est pas Lio, c'est Sabine, les bêtises. Ah, Sabine... C'est Sabine, les bêtises, les bêtises, c'est signé Sabine, pas Turel. Turel, d'accord. Deux points, Alexis. Dirigeant sportif, créateur en 1918 de la Coupe de France, qui est l'arbitre de la demi-finale FC Lyon, AS française, Henri Delonay. Lors de la finale de 82, président du PSG 82, qui embrasse la pelouse du Parc des Princes. Après l'égalisation de son équipe, c'est Morelli, c'est Francis Morelli. Deux points, Catherine. Je choisis les fleurs dans la chanson. Les fleurs dans la chanson. Alors, Catherine Carcassonne, elle est pas belle la vie là-bas ? Moi aussi, elle est très agréable. Et nos amis, Jean-François, bien sûr. Jean-François Darrault, effectivement. Jean-François Darrault et Norbert. Et Norbert Serres. Norbert Serres, bien sûr, c'est un ami de Patrick Sébastien. Et tout ça, ce sont des grands, comment dire, ils font honneur à Carcassonne. Oui, on représente la ville, on peut dire ça. Voilà. Et alors, vous, vous êtes professeure là-bas ou pas ? Non, je suis professeure à Narbonne, mais je vis à Carcassonne. Vous vivez à Carcassonne. Et l'établissement à Narbonne ? Alors, c'est le lycée d'Hydro de Narbonne. D'Hydro, d'accord. Je salue les collègues. Bien sûr, les collègues. Et les élèves, bien sûr. Ah bah oui, tout le monde. Ça va leur faire drôle de vous voir à la télévision. Je pense, oui. Vous avez prévenu tout le monde ? Pas du tout ? Non, ça sera la surprise. Imaginez la surprise totale. Voilà. Catherine, merci de venir nous voir. Merci à vous. 40 secondes pour Catherine. Les fleurs dans la chanson. Et top 64. Quelle chanteuse interprète de tube Mon Amie La Rose en 64 ? Barbara ? Non. En 71, quel artiste parle des filles dont on rêve et c'est elle avec qui l'on dort dans sa chanson La Fleur aux Dents ? Jo Dassin. En 2008, quel chanteur originaire du Sud-Ouest sort son 12e album studio intitulé Des Roses et des Orties ? Francis Cabrel. En 61, quel chanteur bordelais interprète Les Bleus et d'Azur ? Je passe. En 61, dans l'une de ses chansons de 61, quel artiste décrit celle qui le fait souffrir comme une jolie fleur dans une peau de vache ? Je passe. A quelle chanteuse grecque doit-on les titres Les Roses, Blanches de Corfou et de Tournesol ? Nana Mouskouri ? En 73, quel artiste interprète la chanson Les Glissines sur une musique d'Alice Donat ? Alice Donat ? Ah si, si, si. Ah si, si, si. Ça me vient pas. Ça me vient pas. Artiste qui interprète la chanson Les Glissines. 73, sur une musique d'Alice Donat, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Donc ce n'est donc pas Alice Donat. Non, c'est pas Alice Donat. Sachant qu'ils ont travaillé ensemble, ça pourrait être Serge Lama. Eh oui. Oui, Serge Lama, bonne réponse. Merci. Deux points pour Catherine. Une jolie fleur dans une peau de vache, c'est Brassens, Georges Brassens. Les Bleuets d'Azur en 61, Marcel Hamon et mon ami La Rose, François Zardy. Catherine est à 2, Alexis 2, Hélène est à 2, jeu décisif général. Attention, les deux premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour la finale. Ceci. Que suis-je, un mammifère angulé d'Afrique ? Oui, Hélène. La girafe. La girafe, très bien, bien joué. 1 point. Ceci. Que suis-je, une ville de Californie, 1906 ? Catherine ? San Francisco. Ah oui, d'accord. Le Golden Gate, ville de Californie, franchie par le pont du même nom, établi au bord du Golden Gate. Donc, San Francisco, bien joué. Donc, 1 point pour Catherine. Et regardez bien. Que suis-je, je suis un trouble considéré par Hippocrate comme une forme de mélancolie ? Je suis un trouble psychologique, Alexis. La dépression ? Non. Le traduisant, Catherine... La nostalgie ? Non. Parmi visite incessante chez les médecins. Inquiétude chronique sur son propre état de santé. Je suis... L'hypochondrie. Ah oui. L'hypochondrie. Catherine, Alexis, 1, 0. Et ceci. Que suis-je ? Quelle est cette pièce de tissu existante en version électrique ou chauffante ? Je suis confectionné généralement. Oui, oui, Catherine. La couverture ? Ah oui ! Voilà, la couverture. On s'arrête là, Alexis. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Alexis. Merci à tous ceux qui vous ont accompagnés ici. Et maintenant, c'est 15 jours de vacances d'une valeur de 5 000 euros. Je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer en 65. Quel chanteur connaît le succès avec le tube Capri, c'est fini ? Hervé Villard, réponse 1. Jean-Jean Boustaki, réponse 2. Vous appelez maintenant le 3243. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 71020. Et tirage au sort ce soir. J'ai bien dit ce soir. Parmi toutes les bonnes réponses, face à face, féminin, Catherine en finale et Hélène en finale aussi. Le match se choque le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada